Hey YouTube, c'est moi Franco avec ma nouvelle série vidéo en fait. Pour moi je pense que c'est important de faire ça. J'ai eu quelques semaines de ça, une opération au genou. En fait j'ai eu le ligament croisé antérieur qui a été déchiré totalement. Ça m'est arrivé durant un tournoi de judo l'année dernière au mois de septembre 2018. Ça m'a pris environ six mois avant que je sois en mesure d'avoir une opération. Et là j'ai vu beaucoup de blogs en fait sur YouTube qui étaient en anglais, qui expliquaient un peu c'était quoi, c'est quoi qu'il fallait pour se revenir de cette opération-là. J'ai vu beaucoup de vidéos en anglais, j'en ai vu aucun en français. Donc en espérant que ces vidéos-là vont vous permettre de vous faire une idée de qu'est-ce qui est l'opération, quoi faire, est-ce qu'il y a des affaires que vous avez peut-être oublié à la maison d'avoir pour votre récupération. Donc ça c'est mon expérience, c'est comment que moi je l'ai vécu. Au moment que je vous parle, présentement je suis déjà rendu à ma semaine numéro 3. Donc les autres vidéos vont arriver sous peu. Mais je devrais vraiment prendre le temps de vous montrer qu'est-ce que c'était ma première semaine. Donc ça va inclure aussi des exercices que j'ai fait. Ça va vous montrer jusqu'au point qu'on m'envait les points de tuto que j'avais sur ma jambe. Donc si vous aimez ça, bien écoutez la vidéo et laissez un commentaire à la fin. Si ça peut aider quelqu'un, bien ça m'a fait plaisir. Merci. Bon, le message officiel pour dire que j'ai survécu. On m'appelle maintenant Robocop. Désir. Ça fait que le problème sur la chirurgie super bien passé. Ils m'ont donné de la bonne drogue. J'étais bien buzzé. C'était bien le fun. Puis là, je sais pas. En fait, je n'ai même fait qu'à l'heure présentement. Mais Chloé est partie chez l'auto puis on va retourner dans la maison. Ça fait que c'est ça. Ça fait que tout ça pour dire à tout le monde que j'avais bien. Puis merci encore pour tout votre grand support. Ça s'est pas bien passé. Le docteur Martineau, il est fucking hot. Puis c'est tout ça. C'est tout ça pour dire. Donc allez tout le monde. Salut Charlie. Salut Eric. Mon père, ma mère, sa mère, Martin. Puis je vois pas les autres affaires. How long is the recovery? En fait, il disait que le recovery, ça va être au minimum une semaine que je pourrais pas vraiment marcher. Mais après trois jours, il faut que je fasse du rehab. Fait que je vais avoir un physio qui va venir à la maison faire les exercices. Puis il va falloir que je fasse ça deux fois semaine pendant, je sais pas trop où, pendant une couple de semaines pendant la main. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Martin, ouais, j'ai déjà sorti. Écoute, c'est super pour la part. C'était un one day surgery. Fait que ça, je suis rentré là à 10 ans le matin. Ils m'ont gelé la jambe. Comme un dentiste, c'est vraiment drôle. Je touche ma jambe, j'ai l'impression, c'est comme s'il me jouait dans l'huile. C'est la même sensation de dentiste. Fait que j'ai refusé le... Voyons l'épidural. C'est claquer, prenez pas ça. Puis il a fait un beau dodo, il me s'est réveillé. Même pas de nos nageurs, rien. Fait que ça valait la peine là. Fait que c'est ça. Donc, that's it man. Merci, merci Martin. Merci à la gang. Puis j'ai entendu tous vos thoughts and prayers. Fait que c'était cool là. Puis là, j'étais à Verdun. J'étais à l'hôpital de La Salle. Puis le docteur Murphy, il opère à l'hôpital général de Montréal. Puis à l'hôpital de La Salle. Fait que ça va super bien. Puis là, la femme est d'arriver. Elle dit allo. Donc là-dessus, on se reparle plus tard. Bye. Jour numéro 2 de l'opération. C'est bien passé. Vous avez vu au départ, quand je suis sorti de l'hôpital. J'ai expliqué un peu comment ça s'était passé. Tout va bien en fait. J'étais encore plugé en fait sur un produit. Il appelle ça, c'est un biberon. Ça gèle vraiment la jambe où on peut. Je sais pas si je peux vous montrer. Ça aussi, c'est la jambe ici. On va voir qu'il est encore sous la tête. Puis j'ai un petit biberon. C'est un produit qui est branché directement sur... Dans ma jambe. Donc, je sais pas si je peux le voir ici. Ça, c'est encore branché en fait sur... Dans ma jambe. Puis ça... Ça dégèle à fur et à mesure les... La jambe. Là, à partir d'aujourd'hui, je suis capable de ressentir un peu partout les sensations. Dans ma jambe. Mais ça enlève la douleur. Fait qu'ils m'ont quand même prescrit les antidouleurs. T'sais, honnêtement, je... Je le conseille pas à tout le monde pour prendre ces antidouleurs-là. Parce que ça peut devenir addictif. Là, c'est... Pexicodone, c'est ce que j'ai compris. Donc, idéalement, ben, t'sais... Tu prends des titénols au fur et à mesure pour enlever la douleur. Moi, présentement, avec ça, ça devrait être correct. Demain, en fait, ça va être ma troisième journée. À partir de 4 heures, là, ma femme va être capable d'enlever ce biberon-là. Donc, je devrais vraiment ressentir, là, s'il y a des tensions en tant que telle, là, dans la jambe. Je vais être capable de le savoir. Mais... Je m'attendais pas que ce soit... Pas que ce soit facile. C'était pas facile, quand même. C'est quand même une opération qui est assez dure. Pis je sais que l'entraînement qu'il va falloir que je fasse dans le futur, ça va être quelque chose. Ça va être épouvantable. Je sais, je vais souffrir. Mais c'est le mieux. C'est le mieux pour moi parce que ça va me permettre de revoir de la flexibilité avec la jambe. Pis je vais être capable de me réentraîner dans le futur. C'est pour moi ça le plus important. Est-ce que je sois capable de refaire du jujitsu. Mais l'opération, c'est vraiment super bien passé. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir le docteur Martineau qui est un docteur qui est à la connex sportive de McGill qui m'a vraiment aidé du début jusqu'à la fin. Pis au départ, ils vont vous offrir, je pense, pour n'importe quel docteur, on va vous offrir trois options. La première option qui est l'analyse générale. Fait que c'est super bien. On peut faire un beau petit dodo, tu travailles. Puis après ça, tout est beau. Pis tu peux repartir chez toi. C'est sûr que là, ce sont les anti-douleurs pour revenir à la maison et tout ça. L'option numéro deux, c'est que tu prends pas l'analyse générale et que tu vis l'expérience directement. Ils te feront les trous, ils font toutes ces affaires épouvantables. Tu l'entends, mais avec l'épidural, t'es tout gelé jusqu'à le bas du corps. Moi, personnellement, je l'ai pas pris. Parce que moi, ma tante a eu une opération l'année dernière, je pense l'année d'avant, qui avait un rapport avec le bas du corps. Ils ont fait une épidural. Je sais que c'est une chance sur 100 ou une chance sur un million. Je sais pas c'est quoi les probabilités. Mais elle est tombée paralysée à vie à cause de l'épidural. Donc moi, je prendrais pas cette chance-là. Même si je sais que c'est l'équivalent de gagner la loterie. Malheureusement, c'est pas la loterie, mais c'est quasiment l'équivalent côté chance. Côté chance, ma chance. Mais moi, j'ai décidé pour l'option. En fait, j'ai pris la troisième option. La troisième option, c'était l'analyse générale et l'option dentiste. Donc l'option dentiste, c'est ça, c'est qu'ils font une aiguille dans la jambe qui est branchée sur le biberon et ça gèle comme au dentiste. Donc la sensation, quand vous touchez votre jambe, vous avez l'impression que c'est vraiment la même chose que dans votre bouche ici. Donc il m'endort, je me réveille, j'ai quasiment pas de douleur sur 10, j'ai peut-être un 2.5 sur 10. C'est une douleur musculaire, puis à faire une mesure, les muscles commencent, je commence à ressentir tous les muscles. Fait que je sais qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais sinon, tout a bien été. Mardi prochain, donc mon jour 4, je vais aller voir mon physio. C'est bien important d'aller voir en physio pour après la chirurgie, commencer à faire des exercices. Parce que sinon, ce que j'ai entendu dire, c'est que les muscles figent. Puis là, ça devient de plus en plus difficile à les faire bouger. Donc, une fois que l'opération est faite, vous devez absolument commencer à travailler sur vos muscles. C'est super important. Mais moi, à la maison, j'ai réussi à m'avoir... Là, vous allez voir, c'est un peu le bordel, parce que je me promène un peu partout pour ma cycle. Mais je me suis pogné même une chaise, une bicyclette pour que je travaille mes muscles sur mes jambes avec la bicyclette. Donc, j'ai genre tout mon kit à la maison pour me réétablir, puis avec le physio. Donc, c'est ça. Donc, journée numéro 2, ça va super bien. Je suis capable de regarder la télévision, je suis capable de relaxer. Je n'ai pas tellement de douleur. Je n'ai pas pris d'anti-douleur parce que je suis encore plugué là-dessus. On verra les prochains jours. Mais c'est bien parti. Puis, un conseil que je peux dire aussi, qui serait super important pour celles qui voudraient se rendre à cette opération-là. Moi, je n'ai pas attendu bien, bien longtemps. J'ai réussi à avoir mon opération six mois après mon accident que j'ai eu durant le tournoi de jujitsu brésilien. Quand j'ai rencontré mon physio, quand j'ai conçu mon entraîneur avec mon entraîneur, il y a deux muscles que vous devez absolument travailler. Le quad, le quadricep, ici, qui est super important. Puis, le ischio qui est en dessous, c'est lui qui retient le genou. Donc, le moment avant l'opération, ça peut prendre quand même plusieurs mois. Mais n'ayez pas peur d'aller quand même au gym, d'aller vous entraîner. Moi, mon physio m'a dit, écoute, il dit, il faut que tu mettes du poids, il faut que tu rentres ta jambe. Moi, c'est la jambe droite que je me suis fait opérer. Ta jambe droite doit devenir vraiment plus forte que la jambe gauche parce qu'au moment de l'opération, quand ça va arriver, les muscles vont se réduire sur cette jambe-là. Donc, il va y avoir beaucoup de rattrapage à faire. Donc, il faut vraiment continuer à entraîner cette jambe-là. Sinon, ça va être beaucoup plus difficile pour la récupération. Donc, ça peut être aussi un conseil que je peux vous donner. Jour numéro 3, mesdames et messieurs. Tout se passe super bien, encore une fois. Aujourd'hui, officiellement, ma conjointe a enlevé le biberon. Donc, officiellement, je n'ai plus, depuis environ une heure ou deux, je n'ai plus de produit qui rentre directement dans ma jambe. Vous pouvez voir l'image qui devrait apparaître maintenant. Donc, vous allez voir, c'était quand même assez long. Le câble qui était dans ma jambe pour injecter un produit qui continuait à geler ma jambe pendant 48 heures, c'était quand même quelque chose à enlever. Ça a fait un peu mal quand j'ai arraché mes poils de jambe en même temps. Mais sinon, tout s'est bien passé. Je suis toujours sans douleur présentement. Peut-être sur 10. J'ai peut-être 1,5 ou 2 sur 10. Des douleurs musculaires. J'ai fait aussi des exercices de musculation sur la jambe. Des affaires bien de base que j'ai trouvées un peu sur Internet. Puis, vraiment pour les premières journées. Et tout va bien. La jambe répond super bien. J'ai essayé de mettre un peu de poids dessus aussi. Ça fonctionne bien. Il faut quand même que je fasse attention parce que là, en fait, je sens beaucoup les autres muscles au-dessus et en-dessous du genou qui sont, on peut dire en bon québécois, qui sont raides. Ils sont assez durs parce que ça fait quand même quelques jours qu'ils sont dans cette position-là avec mon atel. Donc, tranquillement, on va travailler là-dessus. Puis là, tout dépendant de ce qui va arriver, je commence à avoir de la douleur un peu plus. Je vais prendre directement des Advil. En fait, des Tylenol extra fortes pour enlever la douleur ou prendre les oxycodones qu'on m'avait donné. En tout cas, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, bien là, j'irai avec la médecine que j'ai reçue de mon docteur. Donc, jour 3, ça va super bien. Il n'y a pas d'autre update, en fait, que ça. Puis, on va vous tenir là-dessus jusqu'à la fin de la semaine. Donc, en tant que tel, mardi qui va être mon jour 5, je devrais aller voir mon physio. Donc, on va filmer ça. Donc, on... Jour numéro 5. Ben oui, j'ai réussi à me raser. J'aurais plus l'air d'un ado maintenant qu'un adulte. Fait que c'est pas pire. Jour 5 s'est super bien passé, sérieusement. J'ai pas pris de l'oxycodone. J'ai pris des Tylenol ultra fort. Je crois qu'il y a de la codéine dedans. Puis, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, c'est la journée de physio. Donc, j'ai mon ami Mathieu qui vient me chercher, qui vient me porter et me supporter à mes exercices. Donc, on s'envoie là-bas. C'est pas le temps de travailler le 4-7. Le 4-7, c'est un aspect de la marche. Si j'ai l'étude, on est donc un peu. Alors, on va travailler le 4-7. Et là, qu'est-ce que vous allez faire, c'est que vous allez écraner la servite. Donc, vous écraner, vous respecter votre bilan, vous écraner pour un bon 5 secondes pour passer à vos relâches. Allez, il y a un seconde, il y a un seconde. Pardon? Que mes nuits de présents sont en train de aller. Oui, non, 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 non. Je ne vais pas travailler la mobilité articulaire. Pour cela, on va mettre une servite sur le marché, on a pas besoin de forcer. un petit peu de douleur mon franco pour te rappeler que tu as un genou je t'ai étec C'est parti. Un moment comme ça, je vais vous le montrer là. Tu veux que je me parle? Ouais, je vais vous montrer comme ça. Merci. Et la première fois, c'est la jambe portionnante. Et la première fois, on fait la même jambe. On fait un peu comme ça. Aussi. La première fois, c'est une jambe à l'arrière. Et la première fois, on descend. On descend, c'est la mauvaise jambe. Alors... Alors... Juste comme ça. Ok. Ok. Ce, c'est vraiment déconcé. Ah oui. Comme ça. Là, on descend à l'enfer. C'est ça. Là, on descend dans l'enfer. Et je vais vous poser. Pam, pam, pam. Bravo. Comme un pro. Comme un pro. Je peux mettre une jambe sur le bar. Comme un pro. 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 C'est ça. Merci. On va contrôler le mouvement. C'est difficile, c'est exigeant. Touche pas encore. On va rajouter un 50 livres, c'est ça? Tout doux. La jambe beaucoup plus à l'arrière. Ici, on voit mieux. Mathieu, il va falloir que tu viennes me voir et me tenir comme ça à chaque fois-là. Avec une main sur la fesse, ça va être encore mieux. Oui, s'il te plaît. Ok, on va parler. Les chums, c'est jusqu'au bout. C'est ça. Un chum, c'est un chum. On en filme. Ça va ? Pas de flexibilité, mais on est fait fort, mon franco. J'en est tranquille, tout le monde avec ses jambes-là. C'est une menace. Non, c'est des filles. Ok. Oui, c'est aussi. Jour numéro 6 de mon vlog. Bientôt, vous allez voir ça. En fait, tout complé. Des fois, là, présentement, je les mets quand même en petite partie sur Facebook pour donner un peu d'espoir puis un peu aussi expliquer mon histoire là-dedans pour ma récupération et tout ça. Je suis pas mal fier. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, je suis debout. Et mes piquilles sont là. Ah! Je peux marcher. Ok. Je ne ferai pas le marathon. Je ne pars pas à courir. Mais je suis capable de faire des petits pas. Fait que doucement. Comme ça. Puis de toute façon, là, je sais que ma mère, elle va déjà regarder la vidéo. Puis elle va dire, fais attention! Inquiète-toi pas, maman. Le physio m'a dit, il faut que je mette du poids sur ma jambe. Il faut que je continue à me pratiquer. Donc, jour 6, déjà en train de marcher. Je suis très heureux. Puis c'est ça. J'ai 6 exercices à faire tous les jours. 4 fois par jour. Puis ça fait vraiment un changement. Cette nuit, tu sais, durant les 5 premiers jours, je devais absolument mettre un coussin en dessous du genou pour le garder sur le pied de vie, pour faire enlever l'enflure et tout ça. Là, mon physio m'a demandé de ne pas mettre de doré en dessous. Je peux vous dire, c'était difficile de dormir durant la nuit. Parce que moi, je suis toujours habitué de dormir sur le côté. Et là, je devais dormir sur le dos. Ça fait que c'était vraiment difficile. Puis en fait, j'ai mis un petit coussin, juste pour dire, sur le bord du pied. Pour être capable de continuer à plier le genou. Parce que, est-ce que j'ai compris? Je ne sais pas si on va être capable de le voir. Mais une jambe doit, ça c'est ma jambe qui va bien. Il faut qu'elle soit pliée à 0% comme ça. Tu peux voir les couettes, pas pour montrer mes pipes là. C'est pas ça. Mais c'est pour montrer les muscles en entour. Puis là, avec l'autre jambe, ça va plus difficile parce que je ne peux pas vraiment l'élever. Mais je suis à peu près, peut-être à 0% d'angle. Je suis peut-être à 10%. Fait que là, il faut forcer à retourner le genou à 0%. Pour que je sois capable d'être flexible. Parce que sinon, puis ça, il me dit, pas que ça m'a fait peur. Mais ça me dit, tu n'as pas le choix de faire vraiment ces exercices-là tous les jours. C'est que si je ne le fais pas, il va falloir qu'il me fasse une autre chirurgie pour la remettre à 0%. Noé José! Donc, c'est ça. C'est ce que je fais, mais au moins un gros point boussif. Je commence à marcher comme un petit bébé. Il manquait juste, genre, ma femme qui était là qui dit, «Viens, viens! » Puis moi, je suis comme ça. Mais bon, j'ai fait ça tout seul. Ça fait que j'aurais l'air d'un cave devant la fenêtre, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que j'ai fait mes premiers pas aujourd'hui. Donc, jour 6, il ne faut pas lâcher, c'est le fun. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va juste continuer à s'améliorer. Lundi prochain, je pense qu'on va être rendu à jour 9. Je vais voir le médecin pour enlever mon bandage et mes points de suture. En fait, c'est des « tacs ». Ce n'est même pas de la cousure, c'est comme une brocheuse qui avait inséré dans ma chambre. Donc, il va falloir qu'il enlève ça aussi. Mais à date, je n'ai aucune douleur. Ça fait deux jours que je ne prends plus d'antidouleur. La seule chose que je vais prendre, c'est des itinénols pour enlever le mot dans la jambe. Parce que clairement, la jambe est encore forgée. Mais ça ne s'abrulle plus. Je n'ai plus ces sensations-là. Donc, tout ça, ça a passé. Ça fait que ça, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est ça. Jour 6, ça va super bien. Bien sûr. Attention, on est en train de faire le dévoilement. C'est officiel. Ça coupe. On va voir comment c'est. On coupe la jambe en même temps. On coupe la voiture. On coupe la couche. On coupe la couche. Là, je suis d'accord, je suis pas des poils, c'est normal. Il y a des poils. Il y a des poils. Je vais aller, je vais aller, je vais aller. Oh! Tadam! J'ai le tatou, en plus. C'est pas fun. Je vais juste prendre le déjeuner. Fait que moi qui rêvais à avoir des piercings, il est plein y'a. Ok. Jour numéro 10 Finalement on s'en va à l'hôpital aujourd'hui pour vous montrer les segments dans quelques instants on a réussi à enlever toutes les agrafes qui étaient sur ma jambe donc eux c'est même pas des points tout ça c'était vraiment comme une agrafeuse médicale qui ont attaché toutes les parties qui ont ouvert qui ont fait l'opération donc ils ont aussi officiellement avec le pansement ça fait extrêmement du bien enfin je peux commencer à faire des vrais mouvements sans le pansement mais c'est vraiment juste le début parce que clairement ma jambe n'est pas active d'ailleurs je peux montrer pour activer un peu les quads j'avais une petite machine qui fait des travaux musculaires des chocs pour retravailler réveiller le quad puis sans ça c'est vraiment difficile pour faire mes flexions tout ça puis on va commencer à faire ce programme là on a un programme de physio pendant quelques semaines je revois le docteur dans 6 semaines pour être sûr que ma flexion est revenue à 100% vraiment la flexion du genou donc quelque chose que je disais plus tôt dans la vidéo qui était que quand le genou en fait il faut qu'il soit flexible là totalement pas à genre à 10% mais vraiment à 100% donc il me reste un gros travail à l'enfer ça va être difficile durant les 6 prochaines semaines il va falloir que je m'entraîne à tous les jours pour être capable de régler ça mais le plus important c'est que tous les toutes les cicatrices que j'ai eues sont guéris en fait ils ont bien guéri et là je peux commencer à faire mes traitements au menu je vais avoir pour les prochaines semaines de l'acupuncture je vais avoir un traitement de kinesiothérapie avec mon ami Lucie j'ai en plus de la physio je vais probablement avoir aussi des sessions de la physiothérapie pour être sûr de bien replacer les muscles et tout ça donc il ne faut pas lâcher la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo en fait durant les derniers jours parce qu'il n'y a pas vraiment de changement c'est juste de l'activité physique que je faisais à part le jour numéro 7 j'ai commencé à avoir des engourdissements dans les orteils donc je ne sais pas si là je fais le traitement mais dans mon orteil ici j'avais des engourdissements pour là en fait c'est quand même assez sérieux si ça vous arrive ça peut être des choses assez importantes donc si ça continue si c'est en continu ça pourrait devenir ça pourrait être en fait un caillot qui a été créé après l'opération dans mon cas ce n'était pas ça c'était tout simplement un air qui était coincé après mes mes exercices de physio que j'avais fait mais il faut quand même être à l'affût de tout ça puis de regarder ça moi ma mission aussi pour les prochains jours pour ce que le docteur m'a dit puisqu'il a enlevé les points de suture ou les tacs tout dépendant de la personne qui va faire son opération mais pour moi durant les prochains jours il faut juste voir que ça n'en fout pas que ça ne s'infecte pas aussi puis c'est pas après les 24-48 heures la prochaine mais après ça tout devrait être beau puis là je pourrais vraiment aller à fond la quinze avec la physiothérapie et tout ça donc c'est vraiment ça pour les premiers 10 jours j'espère que ça va vous avoir aidé si vous aimez la vidéo faites un like sur la vidéo partagez-les si vous avez des questions n'hésitez surtout pas vous pouvez m'envoyer des questions sur la page en fait de YouTube ou sinon vous pouvez aller sur la page de mon podcast Facebook qui n'a aucun rapport avec les ACL recovery mais c'est facebook.com barre oblique sous le bandeau qui est une mission maçonnique que je fais à tous les mois sur internet donc là-dessus on va préparer la vidéo pour la semaine 2 et encore une fois un grand merci on lâche pas bien sûr on va préparer on va préparer on va préparer à tous les mois